Bonjour à tous les amis, alors moi je suis super content, super content de vous retrouver. Là, on est, on va attaquer tout doucement fin janvier. J'aurais voulu répondre à une petite question au sujet de Cécile, qui me parlait un petit peu de son persil. Ouais, alors Cécile, oui qu'on peut le repiquer. Et d'ailleurs, je vais aller rechercher un petit peu dans ma mini, mon mini tunnel, où on a semé d'ailleurs de la salade la semaine dernière, c'est-à-dire vers le 15 janvier. Voilà, et donc on va répondre à notre amie Cécile. Allez, c'est parti. C'est parti les amis, c'est parti mon kiki. Alors les amis, vous voyez ici, c'est le nord, c'est le nord. Alors le niveau d'eau est extrêmement haut, là, et on a des petites flaques dans les champs. C'est vraiment de plus en plus, alors je ne sais pas si vous ne le voyez pas là-bas dans le fond. Là, il y a un peu d'eau dans les champs. Alors j'espère que le moral est bon, que vous ça va. Allez, il faut que ça aille les amis, il faut s'entraider les amis. Alors vous vous rappelez les amis, on a eu semé de la salade la semaine passée. Voilà, donc, c'était lundi dernier. Voilà, pour l'instant, c'est tranquillou, c'est tranquillou. Bon, maintenant, je voulais vous faire voir un peu de persil. Alors je vais en récupérer parce que ce soir, on va se manger d'une bonne petite salade avec ce beau persil maison. Alors le persil, quand il est fort compact, comme ici, bon, il s'y pousse super bien. Il est magnifique. Regardez, et c'est très riche en bonnes vitamines bien fraîches. On va se régaler, les amis, avec nos crêpes. Alors les amis, quand votre persil, regardez celui-ci, je l'ai repiqué. Là, il y a quelques mois. Ben, regardez, quand vous n'avez qu'un seul pied, regardez ce qu'il vous fait. Il vous prend de l'ampleur. Il pousse vraiment bien. On a plusieurs pieds. Regardez, on a un pied ici. Ici, on a un pied là et on a un pied là. Et donc, conclusion, qu'est-ce qui se passe ? À côté, on a les boutures, l'avant, des choses et autres. Alors, quand vous semez votre persil, d'ailleurs, vous pouvez le semer, le persil. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez attaquer dès maintenant. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Mais on peut également leur piquer. Leur piquer dans une petite jardinière. En n'en mettant que quelques pieds. Voilà, alors on va faire ça tranquillement. Et ça reprend sans problème. Voilà, donc l'avantage, quand vous avez vos pieds qui sont bien séparés, je vais vous garantir que votre persil va pousser beaucoup mieux. Allez, c'est parti les amis. On va aller faire ça tranquillou. Alors, je vous présente le persil semé cet automne. Alors, vous voyez, il y en a une multitude. Voilà, si jamais je le laisse comme ça, il va pousser très mal. Mais pourquoi est-ce qu'il va pousser très mal ? Eh bien, parce que du persil, quand il est trop compact, quand il a trop de graines, voilà, il poussera toujours très très mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrivera pas à se développer. Parce que chaque petit pied de persil vous fait une grosse racine. Regardez, une grosse racine comme ça. Là, je laisse le téléphone bien bien cadré. Alors, si vous avez une centaine comme ici, une centaine de petits pieds de persil comme ici, eh bien, il faut le repiquer pendant plusieurs semaines. Il va végéter. Voilà, ça y est, il cadre un peu mieux. Et là, vous allez voir, ça va le faire un peu mieux, un peu plus. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repiquer quelques pieds là-dedans. Et vous allez voir, ça poussera beaucoup mieux. Tranquillou. Alors, d'abord, les amis, on a récupéré notre terre de jardin. Voilà. J'ai mis un tout petit peu de cendre de bois. Cendre de bois, mais très légère. Vraiment une grosse cuillère à café. Voilà. À café, attention. Voilà, pour dire d'apporter un petit peu d'engrais naturel, de potasse. On va y ajouter maintenant, dans notre terre, on va y ajouter, bien sûr, quelques pelletés de terreau. Vous voyez, quelques pelletés de terreau. Il y a quelques petites racines avec. Voilà, c'est pas grave, c'est du terreau de récup. Voilà. Comme ceci. Voilà. Qu'on va pouvoir mélanger avec. Ça me semble être un petit peu juste par rapport à la quantité. Voilà. J'ajoute encore un peu plus. Voilà. Et là, on va pouvoir remplir notre jardinière pour pouvoir repiquer notre persil. Après, je vais vous expliquer un petit peu. Ben oui, il est temps. Il est temps. Il est temps si vous pouvez semer un petit peu de persil et vous pouvez éventuellement aussi le placer chez vous. Et oui, pour gagner du temps. Gagner un petit peu de temps. Alors, vous voyez, moi, je suis terre de jardin. Voilà. Comme ceci. Voilà. C'est pas mal. Comment ça peut le voir un petit peu ? C'est pas grave. On continue, les amis, hein. Alors, Cécile, voilà. Donc, tu vois, Cécile, tu peux repiquer facilement. Alors, moi, comment vous prenez vos petits pieds de persil avec la pince à épiler de madame ? Voilà. On va placer. Vous voyez, je vais le mettre comme ceci. Voilà. On fait un petit trou et on va pouvoir les placer dedans sans problème. Voilà. On appuie un peu dessus. Alors, je vais vous faire voir comment on peut les prendre. Alors, assez facilement. Regardez. Comment est-ce qu'on peut prendre un petit pied de persil ? Regardez. Hop là. Je vais prélever le pied. Allez. Je tire dessus. Voilà. Regardez comment. Regardez ces belles racines que l'on a. Voilà. Je vais vous en tirer une deuxième. On va essayer de prendre un beau pied. Regardez. Comme ceci, là. Voilà. Juste là. Je ne sais pas si je l'ai bien pris. Voilà. Là, je l'ai bien. Regardez. On tire. Je l'ai loupé. Ah, celui-là. Regardez. Regardez ces belles racines. Là. Et on va pouvoir les repiquer. Tranquillement. Je vous en fais voir un troisième pied. Voilà. Regardez. Il y a la pince à épiler. Ça va assez bien. Voilà. Regardez. À chaque fois. Et là, nous, nous allons simplement leur piquer. Alors, pour repiquer, c'est simple. On inverse la petite pince à épiler. On fait un petit trou de 3 cm de profondeur. Et on vient placer, tout simplement, notre persil à l'intérieur. Voilà. On referme avec le doigt. Comme ceci. Alors, on va laisser au minimum 5 cm. Vous laissez au minimum 5 cm. Voilà. J'ai bien fait mon trou. Voilà. Et on vient le placer à l'intérieur. Et vous allez voir qu'il va très, très bien reprendre facilement. Allez. On va faire celui-ci. Et vous allez voir que dans cette jardinière, d'ici 2 mois, on va avoir un super beau persil. Qui ne sera pas énorme. Mais qui aura bien, bien repris. Voilà. Voilà. Vous pouvez éventuellement ajouter un petit peu d'or brun. C'est-à-dire un engrais organique super naturel avec des plumes. Allez. On va s'en prélever encore un petit pour vous. Il faut que j'arrive à prendre la racine. Voilà. Allez. Regardez. Hop. La racine est là. Bon. Maintenant, on va la placer là. Tout simplement. Voilà. Et on va l'enfoncer. Maintenant, ça consiste à arroser un petit peu. Vous avez compris le principe. Bon. Je finirai, bien sûr, par la suite. Et là, on va procéder à un petit mouillage. Et vous allez pouvoir laisser ça dans votre... N'oubliez pas qu'on est au mois de janvier. Alors, sous votre... Dans votre serre. Ou bien alors, dans votre couche. Tunnel. Et ça poussera super bien, les amis. Voilà. Bon. Je vais mouiller un petit peu là parce qu'il me reste à finir aussi là. Alors, vous avez compris le principe. Alors, n'oubliez pas que le persil, il demande une seule chose. C'est avoir des complices à côté, avoir des petits pieds de persil. Mais si vous avez, belle, de laisser au moins 10 cm entre chaque pied de persil, vous verrez que votre persil sera beaucoup plus beau. Moi, j'ai vu un simple pied de persil chez un ami qui poussait carrément dans le sable. Il était magnifique. Il s'appelle Jean-François. Un super copain, d'ailleurs, que je salue. Bon jardinier. Et croyez-moi, un pied de persil tout simple, tout seul. Voilà. Il vous fait des branches vraiment magnifiques. Allez, moi, je vais continuer parce qu'il pleut. Allez. Et ouais, j'ai oublié de vous dire. Le semis de persil. Vous procédez exactement de la même manière, c'est-à-dire avec votre terre, vous saupoudrez. Alors, si vous avez belle, si vous avez le courage de prendre graine par graine et tous les 5 cm, vous mettez une seule graine. On peut les placer dans l'eau aussi pendant une journée. Une journée pour dire qu'elle pousse un peu mieux. Mais bon, on ne va pas parler de ça. Vous mettez une graine tous les 1 cm et vous vraiment vous saupoudrez avec un petit peu de terre fine. Vraiment saupoudrez. Ouais, c'est important. Attention, vos graines de persil, vous les enterrez de 1 cm ou 2 cm, c'est déjà beaucoup trop. N'oubliez pas, on enterre une graine par rapport à la dimension de la graine. Allez, ça fait quoi le persil ? Ça fait 2 mm, donc on met sur sa tête 2 mm. Allez, je vous laisse, moi je continue ça. Vous verrez, avec ça on aura un beau persil. Parce que là, c'est trop fourni, les amis, c'est beaucoup trop fourni. Allez, là c'est quand même beaucoup mieux. Allez, bye bye les amis. Je vous adore tous. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas les amis, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Allez, bye bye. Bye bye.